Bonjour à tous, bienvenue sur le marché de Vienne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle émission de Vienne TV. Vienne gourmande, le but du jeu réalisé au milieu du marché. Une petite recette toute simple que vous allez refaire à la maison. Aujourd'hui, des verrines à la fraise avec du fromage frais et de la menthe. On va se régaler. Je vais aller chercher mes fraises. Bonjour madame. Bonjour. J'ai besoin de belles fraises locales. On a commencé les fraises de la région, on a commencé de la cléerie. Je vais prendre deux barquettes, peu importe. Ils sont super bons. Je pense que j'ai vraiment besoin qu'ils soient très frais. Parfait. Bonjour Raphaël. Bonjour Hélène. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Oui, ça va. Tu m'as préparé ma commande ? Oui, regarde ton sucre. Allez, super, merci. Et puis ta belle bousse de vanille. Waouh, magnifique. Tu as vu ça ? Ce n'est pas de la vanille, c'est de l'aigre. On va mettre ça avec des petites fraises que j'ai trouvées sur le marché. Ah, génial. On va se régaler. Allez, bon week-end. Merci Hélène, passez-vous week-end bientôt. Au revoir. Salut Gisèle. Bonjour. Il ne manquait que les fraises. Parfait. Et on est prêts pour la recette. Allez, on y va. On va faire des petites verrines à la fraise. D'accord. On a plusieurs petites étapes, mais rien de bien méchant. On a du spéculoos. On va faire des petites miettes qui vont aller au fond de la verrine. D'accord. Ensuite, on va faire un petit coulis de fraises. Une petite crème pour le milieu avec du fromage frais de chèvre, du mascarpone et de la crème fraîche. Parfait. Ok. C'est parti. Super. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre nos 50 grammes de sucre dans de l'eau. Et je vais faire un petit sirop avec la jolie menthe. Souvent, je ne t'ai pas présenté, Gisèle. Ma copine Gisèle, commerçante viennoise, l'a fait maraboutée. Voilà, c'est ça. Tu vois, le sirop, on le fait juste bouillir. Il n'y a pas besoin de faire cuire pendant trois heures. Donc, tu prends juste la petite pointe de ton couteau pour fendre la gousse. On écarte. Juste pour l'écarter. Hop. Après, tu prends le dos de ton couteau pour ne pas arracher tout. Tu vas récupérer ton caviar de vanille. Génial. Ça, on va le mettre avec nos petites fraises. Voilà, c'est bon. On garde des petits morceaux. Ça, c'est pas grave. Donc, le monsieur, il m'a dit qu'il l'avait moulé ce matin. Donc, on ne peut pas faire beaucoup plus frais que ça. Tac. Je sais d'où. Et donc, là, ça va faire un peu comme un cheesecake, du coup, parce que c'est très salé. T'inquiète, t'inquiète. J'arrive. Hop. On va rajouter un petit peu de mascarpone. Ça, c'est pour la gourmandise. Et un petit peu de crème. Allez. C'est pour que tu arrives à tout ressortir du fouet. C'est gentil de m'aider. Zou. On a mis 50 grammes de sucre. Bon, pendant ce temps-là, moi, je commence à faire des miettes de spéculoos. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait quelques petites jolies tranches, tu vois, qu'on va coller sur le rebord de la vérine. Donc, ça se voit de l'extérieur. Je m'en fiche du moment que c'est joli. Bien. Et le reste des morceaux, on les mettra au milieu caché. D'accord. On a la douille. On a la poche. Je mets la douille dans la poche. C'est une poche à douille. Ensuite, je fais comme si j'enfilais mes chaussettes. Ok. Je fais un petit revers. Je mets ma main gauche à l'intérieur si je suis droitier pour pouvoir utiliser ma main droite pour remplir. Voilà, ça fait un espèce de petit entonnoir. Et hop, après, j'ai plus qu'à remplir. On va mettre un petit peu de spéculoos au fond. Donc, il faut que ça tapisse comme le premier. Tout à fait. Faites ça bien, faites ça bien. On essaye. On va faire au serving. Hop. Et pour compléter, les autres petits cubes de fraises. Hop. Bien sûr. Donc, surtout, le sirop, il a refroidi. Parce que sinon, on va cuire nos fraises. D'accord. Donc, allez, une petite dernière ici au boucher des trous. On a notre petit coulis. C'est top. Donc, poche à douille. Alors, entre le majeur et l'index ou entre le pouce et l'index. D'accord. Quand c'est un peu épais et qu'on a du mal à le sortir, c'est bien cette façon-là. Et on appuie avec la main qui est en haut. On ne fait pas ça. Bien. Parce que sinon, après, ici, il n'y a plus rien. Et en plus, ça plie la poche. Et moi, je te mets les fraises. Hop là. Là. Hop. Avec notre petit sirop de menthe, on a... Donc, il ne faut pas utiliser les feuilles de menthe. D'accord. Sinon, on va avoir de l'amertume. D'accord. Et donc, on met... Les feuilles de menthe, on les laisse dans le sirop. C'est pour l'infusion. On ne les mange pas. Ça ne se mâche pas, la menthe. D'accord. Et tu vas ajouter ton sirop ? Alors, je ne vais pas... Non. Non. C'est vraiment juste pour parfumer les fraises. Oui. Mais par contre, après, ton sirop, tu peux l'utiliser. Tu te fais un petit thé. Tu verses ton sirop de menthe dedans. Parfait. Ça va... Autant plus parfumé à la fraise. Bah oui. Ça va sucrer, ça va parfumer. Ah bah bravo, Gisèle. C'est très bon. Donc, juste pour finir. Donc, tu n'as rien à faire. Tu te poses juste au-dessus. D'accord. Hop. Tu ne bouges pas. Tu appuies fort. Ça sort. C'est parfait. C'est parfait. Une petite finition. Allez, juste pour la gourmandise. Et y en a. Hop. Tac. Hop. Ok. Tac. Bah voilà, ma Gisèle. T'as bien travaillé. Tu crois ? On n'en fait pas trop. Non. Juste... Parfois... Non, non. On en reste pas. Pour savoir s'arrêter. Ok, bah super. Bah merci à tous. Merci d'avoir subi la recette. Et puis, bah... Refaites-les et dites-nous si vous avez aimé. A bientôt.